Bonjour à tous ! Il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo pour vous raconter comment j'avais essayé de tricher un jour au collège. C'était évidemment ridicule, je n'avais pas du tout réussi, mais j'aurais pu réussir si j'avais eu les bonnes méthodes. Donc aujourd'hui, je voulais parler de ce sujet. Petit disclaimer avant tout, je vais parler de triches aux examens, à l'école. Je ne cautionne évidemment pas, je vous encourage à travailler, à faire de votre mieux, sous peine d'un jour, vous retrouver à devoir faire des vidéos sur YouTube. Donc ce que j'ai décidé dans cette vidéo, c'est prendre 15 méthodes de triches illustrées par des photos et qu'on puisse les critiquer ensemble, voir si elles sont bonnes ou pas. Et on commence tout de suite avec la première que j'ai choisie volontairement, parce que c'est une technique que j'avais aussi essayée. Et donc on a essayé de créer ce stylo qui permet de tirer un papier à l'intérieur. Évidemment, cette photo, ce n'est pas une photo de moi de l'époque, puisque je n'avais pas du tout réussi à créer cet objet. Globalement, j'avais juste défoncé mon stylo et je n'ai jamais réussi à tricher. Deuxième méthode, deuxième méthode qui est un petit peu connue. Moi, je la connaissais en tout cas. C'est cette méthode qui consiste à refaire une étiquette de boisson, l'imprimer et la coller à la place de votre étiquette de boisson, avec à la place des ingrédients, vos formules mathématiques, vos dates importantes historiques, vos verbes irréguliers en anglais. Ça m'a l'a vu, c'est une bonne méthode, je n'ai jamais essayé. Par contre, il faut quand même des skills en Photoshop. Moi qui suis très nul en Photoshop, preuve en sont certaines de mes vignettes très très mal détourées. En tout cas, pour ma part, je pense que je prendrais moins de temps à retenir des dates historiques ou des verbes irréguliers en anglais plutôt que d'apprendre à utiliser Photoshop à ce niveau-là. Ça demande aussi de très bonnes compétences en découpage. Et ça, c'est compliqué. Vraiment compliqué. Métode suivante. Alors là, je ne sais même pas pourquoi je l'ai sélectionné parce que ce n'est même pas une méthode de triche. Là, c'est du suicide. Là, honnêtement, le mec ne peut pas croire qu'il ne va pas se faire griller. Parce qu'en plus, il faut s'approcher pour lire ça, c'est ridicule. C'est encore plus ridicule si c'est les deux filles devant qui ont mis ce papier pour tricher. Là, ils sont vraiment débiles. Alors ça, c'est un peu la technique qui ressemble à celle du stylo qu'on a vu précédemment. Encore plus compliqué d'un point de vue technique parce que pour creuser un trou à l'intérieur d'un petit morceau de bois comme ça et puis même en classe déjà, dans quel examen tu utilises un crayon de papier apparent ? Je ne sais pas, en art plastique. Mais qui a déjà triché en art plastique ? Alors après, j'essaie d'imaginer que si tu triches en art plastique, c'est pour quoi ? Pour dessiner une rosace ? Non, tu ne triches pas pour dessiner une rosace. Au pire, si tu ne sais pas faire une rosace, c'est peut-être que tu t'en sortiras bien dans la vie. Parce que c'est-à-dire que tu es assez intelligent pour savoir qu'il ne faut pas perdre de temps à dessiner une rosace. Alors, technique suivante. Ah, celle-ci est un petit peu coquille, évidemment. Pour les filles, plutôt, hein, qui ont un décolleté. Parce que si les mecs mettent des décolletés, ça peut être très bizarre. Voilà, là, là, c'est vrai que c'est une bonne méthode parce que même si le prof grille quelque chose, il ne va pas pouvoir venir voir la demoiselle et dire « Bon, excuse-moi Marie, je pense que tu triches, tu me montres tes seins tout de suite. » Non, je n'ai pas voulu lui dire ça. On a quand même très envie de savoir. C'est du latin, c'est quoi ? C'est du latin très, très intéressant, ça. Ah, bah voilà, méthode suivante, méthode plutôt pour les garçons cette fois. Donc, c'est entre les boutons du pantalon. Mais un mec qui est en exam, passe son temps à ouvrir et à fermer son pantalon, ça peut paraître aussi un petit peu bizarre. Alors là, pour le coup, il ne se fera pas virer pour triche. Il se fera virer tout simplement pour l'exhibition sexuelle, ce qui est peut-être plus grave et plus difficile à raconter aux parents après. Celle-ci, je ne vous la conseille pas trop. Très bonne méthode ici, déjà beaucoup plus subtile. Donc là, c'est un pansement qui décolle et à l'intérieur duquel, il a marqué des réponses. Alors là, dans l'exemple, il a marqué très peu de choses. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous prenez des risques à tricher, optimisez au maximum. Si c'est juste pour marquer CO² égale A² plus BO², non, vous le retenez. Donc là, ce n'est pas forcément un bon exemple, mais en tout cas, c'est une bonne méthode. Une bonne méthode à condition, évidemment, que vous soyez un petit peu malin. C'est-à-dire que si vous voulez faire croire que vous êtes blessé, si votre prof vous demande qu'est-ce qui s'est passé et que vous dites, je me suis brûlé hier soir au deuxième degré, c'est bien, il ne va pas oser vous dire, montre-moi. Évidemment, il y a un peu de pudeur. Mais si le lendemain, vous arrivez sur le pansement, soit il va falloir lui faire croire que vous cicatrisiez très vite, soit il va comprendre. Le mieux dans ce cas, pour ne pas éveiller de soupçon, c'est commencer à le mettre 3-4 jours avant. Et bien sûr, au même endroit, parce que si vous le mettez là un jour et là l'autre jour, et ici, un troisième jour, vous êtes débile. Déjà, pour se brûler ici, c'est débile. Mais voilà, essayez d'être cohérent dans vos techniques. Allez, on passe à la suite. Celle-ci, alors, j'essaie de comprendre ce que c'est exactement. J'ai l'impression qu'il a gravé à l'intérieur de sa chaussure les réponses. Ce qui est assez fort, honnêtement, c'est que ça prend du temps. Encore une fois, certainement plus de temps que d'apprendre ces quelques formules. Mais c'est stylé. À condition, évidemment, de ne pas arriver en examen un jour de neige. Parce que là, le mec, il ne pense plus. Il sort dans la cour, le prof, pas loin. Qu'est-ce que c'est que ses traces de chaussures ? Et là, il a facile à remonter l'accès jusqu'à la personne qui a ses chaussures. Méthode vraiment de printemps, d'été, mais pas d'hiver. Vraiment, évitez. Méthode suivante, plutôt bonne méthode, encore une fois. Ça consiste à écrire des réponses en tout petit sur ses ongles. C'est du nail art, en gros. Alors là, en termes de triche, on est limité. Parce qu'en termes de place, il faut écrire tout petit. Il faut réussir à se relire. On ne peut utiliser qu'une main. Parce qu'écrire si petit sur l'autre main, c'est compliqué. À moins d'être un complice. Il ne faut pas être nerveux en examen. Parce que si on commence à se ronger les ongles, on n'a que le début des formules. Et ça ne donne plus rien. Et là, c'est les filles et les guitaristes qui sont avantagées. Parce que c'est les seuls à avoir des ongles longs. Pour ceux qui ne savent pas, certains guitaristes ont les ongles longs. Non, non pas. Parce que c'est plus joli pour mettre du vernis. Des ongles, comme vous le voyez, qui peuvent vous permettre de rajouter encore quelques petits éléments. Si vraiment, vous sentez que vous allez être en galère pour votre examen. Alors ça, c'est les chaussures stylées que j'ai trouvées. Qui ont tout simplement le tableau de Mendel et Dieff. Le tableau des éléments directement en imprimé sur la chaussure. Alors là, est-ce qu'un prof peut arriver et dire « Écoute, Quentin, tu me retires ces chaussures, c'est de la triche. » Non. Déjà, en termes d'odeur par respect pour la classe, il ne peut pas demander à Quentin de retirer ses chaussures. Et puis, ce n'est pas correct. Ça fait partie de la tenue de l'élève. On ne peut pas lui demander de retirer comme ça. Je ne pense pas. Essayez d'imprimer à un tableau de Mendel et Dieff, à un examen de chimie. Je ne pense pas que le prof ait le droit de vous demander de le retirer. Par contre, imprimez-le bien quand même à l'envers pour que ce soit plus facile à lire pour vous. Méthode suivante. Or là, c'est une méthode assez subtile finalement. Parce qu'évidemment, on a tous déjà essayé de tricher avec sa calculatrice. Mais là, la technique qui est encore plus subtile, la personne a réussi à quand même rentrer un iPhone à l'intérieur. Là, pour le coup, ce n'est peut-être pas pour tricher. Peut-être que le mec, il veut juste aller sur Instagram tranquille. Il ne peut pas blâmer la personne. Il est obligé de le féliciter. Moi, je mets deux points en plus là-dessus. C'est malin, c'est bien foutu. Il a pris des risques financièrement parce qu'il aurait pu abîmer sa calculatrice et son téléphone. Non, bravo. Alors que lui, il est beaucoup moins malin. Regardez ça. C'est ridicule. Il met un truc assez dur dans son bras pour faire croire qu'il y a un bras posé sur la table. Genre, ça marche. Je suis comme ça. Je vais mettre un t-shirt un peu. Attendez, ce n'est pas si mal en fait. Je pense qu'il faut un petit peu cacher sa main. Vous mettez peut-être votre trousse devant parce que sinon, c'est un peu évident qu'il y a une main manquante. Mais regardez, là, je coupe juste ici pour ne pas qu'on voit qu'il n'y a pas de main. Vous, vous mettez une trousse ou un truc comme ça. Et en classe, c'est pas mal. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais refaire l'intro de cette vidéo juste pour voir si ça vous a choqué ou pas. Regardez, je fais maintenant les cinq premières secondes que je vous ai mis en début de vidéo. Bonjour à tous. Il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo pour vous raconter comment j'avais essayé de tricher un jour au collège. C'était évidemment ridicule. Je n'avais pas du tout réussi. Je ne sais pas si certains ont grillé. Mais c'était une intro faite avec ce faux bras. Voilà, si vous n'avez rien grillé à cette intro, c'est que c'est une bonne méthode. Bravo à ce jeune homme. Méthode suivante, il est beaucoup trop fort. Ça, pour le coup, c'est un mec qui a des dreads et qui cache à l'intérieur de ses dreads des réponses. Autant quand c'est la fille avec son décolleté, le prof ne peut pas, même d'un point de vue légal, demander à la fille de montrer ses seins. Autant là, je pense que dans des dreads, il n'y a aucun prof qui veut s'y aventurer. Donc là, le mec peut y aller vraiment tranquille. Et il faut aussi avoir une tête qui se prête physiquement à la dread. Sinon, c'est ridicule. Et dernière méthode, je crois que c'est ma préférée. C'est celle qui demande le plus d'audace, peut-être. C'est-à-dire que là, c'est entre les doigts. T'as une patte de canard. Et regardez, si on regarde bien la photo, on voit qu'il en a, bien sûr, entre ses doigts puisqu'il ouvre. Mais il a aussi entre les autres doigts. C'est-à-dire qu'à chaque ouverture de doigts, il a peut-être... Ta, question 1. Ta, question 2. Question 4. C'est dur à faire. Par contre, c'est une très bonne méthode. C'est peut-être ma préférée. Mais il faut juste y penser jusqu'au bout. Parce que là, si on a un minimum familier avec son prof, il suffit de sortir de l'examen et de faire « À la semaine prochaine, monsieur Michel ! » Non, non, c'est ça. C'est juste que j'ai une attention après. Et ça permet d'aller plus vite. Voilà, j'espère que ces méthodes ne vous ont pas trop donné d'idées pour tricher. Encore une fois, je ne cautionnerai pas que quelqu'un triche à cause de cette vidéo. À moins qu'il tente vraiment le tableau de Mendeleïev à l'envers sur un tee-shirt. Je voulais en profiter. Restez, 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 s'il vous plaît. Ne partez pas. C'est ridicule. C'est ridicule. En plus, pour aller voir qui ? Amixem ? Vodkir ? Julien Donzé ? Non. Restez sur cette vidéo parce que je vous annonce un petit jeu que je voudrais lancer pour une prochaine vidéo qui va vous faire marrer, je pense. J'aimerais que vous nous proposiez à notre petite équipe et à moi-même une fanfiction. Qu'est-ce qu'une fanfiction ? C'est une histoire que vous pouvez raconter avec les personnages issus de cette chaîne. Et ce qu'on aimerait faire, c'est sélectionner la plus drôle voire peut-être plusieurs mais en tout cas, on va essayer d'en choisir. Pour l'instant, on s'est dit une seule qu'on va vous présenter dans une vidéo. On va la lire et ensuite, on va essayer de la réaliser, de la jouer. Donc, pour ça, pour ça, il y a quelques petites contraintes histoire de cadrer le tout. Mais après, si vous respectez les contraintes, vous êtes libre dans l'histoire. Les contraintes sont les personnages. Les personnages que vous pouvez faire jouer dans cette fanfiction sont Pierre Cross, moi-même, évidemment. Le personnage certainement principal et le plus charismatique et le plus élégant. Benjamin Verica pour faire partie de l'histoire, Frédéric pour faire partie de l'histoire et Kate pour faire partie de l'histoire éventuellement mais peut-être pas un grand rôle puisqu'elle a un vrai métier. Évidemment, ce n'est pas obligatoire. Les quatre ne sont pas obligés de jouer dans l'histoire mais vous pouvez utiliser ces quatre personnages au maximum. Éventuellement, pour un petit rôle, s'il y a besoin d'un figurant, on pourra s'arranger mais pas plus. Un livreur qui vient porter un truc, par exemple, on peut. Ou alors, on se redéguise nous-mêmes mais bon. Donc, vous pouvez mettre un figurant ou deux par-ci par-là si ça vous arrange dans votre histoire. Les lieux. Pareil, les lieux, on est limité. Pour essayer de rendre la chose la plus faisable possible, on va se limiter à ce bureau. Donc, potentiellement, mon studio, le studio de Benjamin, juste à côté et en haut, la partie bureau que vous connaissez un petit peu. Et chez moi, vous connaissez aussi. Vous pouvez utiliser ces deux lieux plus éventuellement les rues de Paris mais pas des choses précises. Ne nous mettez pas au troisième étage de la Tour Eiffel. Déjà, il faut des autorisations de tournage. Bon, ça limite, ça peut s'arranger mais surtout, j'ai le vertige. Je n'ai pas envie d'y aller. Donc voilà, vous restez assez vague si vous utilisez l'extérieur. Alors, en termes d'accessoires, là, encore une fois, on va se limiter. Donc, c'est les accessoires que vous connaissez. S'il y a des choses que vous savez que j'ai ici que je montre régulièrement, je ne sais pas, bon, allez, les bouteilles d'alcool, les bouteilles d'alcool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Par exemple, il y a les bouteilles d'alcool. Et voilà, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, bien sûr. Une équerre, une équerre, j'ai une équerre. Des bougies, j'ai des bougies. Vous pouvez. Vous pouvez aussi ajouter des petits accessoires qui sont faciles à acheter en supermarché. Si vous avez besoin de ketchup dans votre histoire, mettez-le. Et juste, ne faites pas péter le budget. Ce n'est pas un con-métrage qui a la prétention d'aller faire des festivals. Et si vous avez un petit peu des notions de scénario, essayez de vous dire que l'histoire doit durer entre 3 et 4 minutes maximum une fois qu'elle sera filmée. Dans l'histoire, vous avez évidemment le droit à de la voix off qui va faire la narration et à des répliques entre les personnages. Donc, utilisez les deux méthodes. Si vous avez envie de participer mais que vous ne savez pas écrire d'histoire comme ça, renseignez-vous sur comment on écrit un scénario. Ça va peut-être même vous apprendre des choses. Il vous deviendrait un jour peut-être réalisateur de fanfiction de la chaîne Pierre-Claude. Alors, juste un dernier point parce que je commence à vous connaître. Il y a moi, Benjamin, Fred dans l'histoire et Kate. Je ne commencez pas à mettre des choses obscènes entre les 3 garçons et Kate. D'accord ? Vous vous respectez un minimum. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre Kate. On peut faire des choses obscènes que tous les 3. Non, mais surtout, il faut que ce soit montrable. L'idée, c'est vraiment dit qu'évidemment, ce n'est pas mon vrai mail. C'est un mail que j'utilise uniquement pour ce genre de vidéo. Ne m'envoyez pas d'autres demandes sur ce mail. Je n'y répondrai pas sauf si c'est pour avoir mon RIB et me donner 90 000 euros en cash. Du coup, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne pas rater cette vidéo qui arrivera certainement dans quelques jours.